Bonjour à tous, bonjour, je m'appelle Clara Plonçon, je suis Sales Marketing Manager chez Bcast et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter nos tout nouveaux modèles d'Icebreaker. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde m'entend bien. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat de Lifestorm pour me dire si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout va bien de votre côté. Voilà, comme ça on pourra avancer pour la suite. Super, voilà, je vois des petits messages qui apparaissent, ça fait plaisir, tout fonctionne bien, c'est parfait alors. Donc déjà je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde et je voulais tout de suite vous proposer de nous rejoindre aujourd'hui sur une session Bcast. Voilà, donc il y a plusieurs façons que vous allez pouvoir faire ça. Donc déjà vous pouvez aller tout simplement dans votre navigateur, chercher Bcast.live et entrer le code session qui sera ici à votre disponibilité en haut, comme vous pouvez le voir, c'est le code 343.770. Et sinon dans le chat de Lifestorm, Oumaïma qui m'accompagne aujourd'hui sur cet événement est disponible et vous partage le lien. Donc il vous suffit aussi de cliquer sur le lien de la session pour rejoindre notre présentation Bcast. Voilà, et pour ceux qui ont leur téléphone avec eux, vous pouvez aussi tout simplement scanner le QR code qui est projeté juste ici sur l'écran de Lifestorm et ça va vous permettre de participer à toutes les activités que je vais vous montrer aujourd'hui directement depuis votre smartphone. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre la session Bcast, comme ça vous allez pouvoir tester certains de ces icebreakers par vous-même et ce sera vraiment la meilleure façon de découvrir nos activités aujourd'hui. Alors je vous propose de commencer directement avec une petite question. Pour moi en fait, j'aimerais savoir s'il y en a ici qui n'ont encore jamais ajouté de modèle d'activité dans Bcast ou si aujourd'hui nous sommes parmi des connaisseurs de la solution et donc qui n'ont peut-être pas besoin d'un petit rappel sur comment venir importer ces modèles d'icebreakers dans une session Bcast. Voilà, donc je vois pas mal de non pas encore, donc pas encore eu l'opportunité de découvrir comment faire, donc c'est parfait, je suis aussi là pour ça aujourd'hui. Et quelques oui, voilà, donc merci beaucoup déjà pour vos réponses, je vais laisser encore quelques minutes pour ceux qui voudraient rejoindre la session, pour ceux qui voudraient répondre à l'activité, mais en tout cas c'est parfait, je vois aussi le compteur qui monte sur Lifestorm, donc tout le monde va nous rejoindre au fur et à mesure. Eh bien écoutez, c'est parfait, je vais arrêter l'activité très rapidement, hop, et je vais tout de suite, en fait, vous partager mon écran, comme ça je vous montre comment ajouter un modèle dans Bcast. Alors comme vous pouvez le voir, nous sommes désormais dans une session Bcast en tant qu'animateur, voilà, vous voyez en fait un peu mon tableau de bord, et comme vous pouvez le voir, pour ajouter un modèle Bcast, je vais tout simplement cliquer ici, tout en haut dans la colonne de gauche sur Ajouter une slide. Quand je clique sur Ajouter une slide, j'ai donc cet écran qui apparaît ici, cette colonne, avec toutes mes activités, les slides possibles à importer, et moi ce qui va m'intéresser, c'est de chercher non les slides, mais les modèles. Donc je vais cliquer sur ce bouton juste ici, sur Modèles, et voilà, j'ai désormais accès à tous les modèles Bcast. Donc c'est à moi maintenant de venir regarder un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est quoi ? Je peux voir le détail pour avoir encore plus d'informations sur ce qu'est ce modèle. Et si je veux tout simplement, par exemple, importer un Icebreaker ou un Brise Glace, je vais cliquer par exemple sur le petit bouton Importer. Une fois que j'ai cliqué sur Importer, vous verrez, j'ai une petite notification comme quoi mon modèle a bien été importé avec succès. Et je retrouverai, hop, ce tableau juste ici, et je ne vais pas démarrer l'activité parce que c'est un des modèles que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je laisse un peu de suspense, mais c'est tout simple, j'ai immédiatement mon modèle d'Icebreaker, mon activité qui a été importé dans ma session Bcast et qui est prêt à être utilisée. Il me suffit de cliquer sur Démarrer l'activité et cette activité sera déjà complète. Je vous montre rapidement quand même, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est déjà une activité prête à être lancée. Voilà, donc c'est parfait, j'espère que ce petit tutoriel vous a permis de voir à quel point c'est facile de venir importer un modèle dans Bcast. Et maintenant, on va pouvoir passer directement à notre premier Icebreaker, qui est un Icebreaker que j'aime tout particulièrement. Petit rappel sur ce qu'est un Icebreaker, et bien c'est tout simplement une activité qu'on va pouvoir lancer en début de réunion, de formation, d'événement, en fait au début de n'importe quel échange pour venir favoriser l'interactivité, le partage, faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et récolter aussi un peu l'état d'esprit des participants pour bien comprendre et préparer, on va dire, la suite des échanges. Voilà, donc pour cela, je vous propose notre tout premier Icebreaker, qui s'appelle donc Créer votre personnage. Et ça, c'est vraiment une activité, vous allez voir, assez amusante et créative, où chacun va tout simplement venir construire un personnage qui reflète son état d'esprit actuel. Alors, c'est un peu le jeu du monsieur patate, pour ceux qui connaissent, et ce que j'aime avec cet Icebreaker, c'est que vous venez vraiment libérer la créativité de vos collaborateurs. En fait, ici, comme on va venir créer son personnage de toute pièce, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se renouveler à chaque fois. À chaque fois que vous allez lancer cet Icebreaker, vous allez avoir évidemment des choses différentes qui apparaissent, des personnages différents, parce que c'est quelque chose de très créatif et qui va permettre à chacun de venir s'exprimer d'une manière assez unique. Voilà, donc c'est un modèle que vous allez pouvoir utiliser encore et encore. Et comme vous pouvez le voir, c'est aussi un modèle pour les débutants. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, même pour les personnes qui ne seraient peut-être pas encore très à l'aise sur Bicasse, qui ne connaissent peut-être pas encore la solution. Vous allez voir, c'est assez intuitif et on peut facilement comprendre comment tout fonctionne. Moi, je vous conseille d'utiliser cette activité en petits groupes. Officiellement, c'est une activité qu'on recommande à des groupes entre 2 à 30 participants. Je trouve que 30 participants, ça commence déjà à faire beaucoup parce qu'il y a ce temps de création à prendre en compte. Et donc, moi, je vous encourage surtout à le garder dans des groupes entre peut-être 10, 15 max pour vraiment avoir le temps d'échanger un peu sur ces personnages, de laisser les gens créer et de ne pas trop être pressés lors de cet Icebreaker. Voilà, alors pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va passer sur notre petite canevas, créer votre personnage. Donc, comme vous pouvez le voir juste ici, hop là, moi, je vous ai déjà créé un peu des personnages pour vous montrer, en fait, pour que vous puissiez vous projeter un peu sur à quoi ça ressemble, pour ce à quoi ça ressemble. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que comme vous pouvez le voir ici à gauche, je vérifie que vous voyez bien mon écran. Tac, 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 alors ça a l'air d'être en train de charger. Donc, je vais tout de suite, je vais plutôt vous partager cet onglet-là. Parfait. Alors, comme vous pouvez le voir sur mon écran, en fait, à gauche, vous allez avoir tous les éléments pour venir créer votre personnage. Et ce que je vous conseille de faire pour ne pas perdre un peu les visages, parce que sinon, très vite, on ne va plus avoir assez de choix pour tout le monde, c'est que vous pouvez venir faire commande C ou contrôle C, selon l'ordinateur que vous utilisez, pour venir copier-coller les visages. Et donc, après, je le déplace dans ma colonne, que je peux évidemment renommer en mettant mon nom, comme ça, on sait que c'est moi qui, c'est ma représentation ici. Je vois une abeille libérée qui m'a proposé plutôt ce visage-là. On peut aussi très bien utiliser ça. Et je peux tout simplement venir, voilà, mettre un peu, créer mon personnage, ajouter des yeux, une bouche, un nez, voilà, et vraiment créer un peu mon personnage qui représente mon état d'esprit aujourd'hui. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est très ludique, très créatif. Il y a mille et une façons de créer son personnage. Et vous avez même, à la fin, des cheveux et aussi des accessoires qui peuvent permettre aussi de donner un côté encore un peu plus unique à votre personnage. Par exemple, disons que ce soir, si j'ai plutôt envie de passer un moment avec les collègues après le travail, je pourrais parfaitement venir, voilà, ajouter un petit verre pour proposer aux gens de me rejoindre après un petit after work. Voilà, donc encore une fois, le canevas, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose, on voit tout le monde ici, c'est très interactif, très collaboratif. Donc moi, je vous le conseille aussi comme icebreaker lorsque vous êtes à distance parce que c'est quelque chose qui va fonctionner aussi très bien lors de réunions à distance. Alors, je suis désolée, je vais un peu vous couper dans votre élan de créateurs et d'artistes, mais je vous propose de passer à notre prochaine activité qui est tout simplement les fun facts. Alors, je vous repartage juste ici cet écran-là. Voilà, vous devriez voir plus facilement ce que je vous présente. N'hésitez pas à nous rejoindre sur la session, d'ailleurs, où Maïma vous repartage un peu le lien au fur et à mesure dans le chat de Livestorm, donc vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Alors, maintenant, pour parler un peu de cette icebreaker fun facts. Ici, c'est une activité qui fonctionne très bien avec tout type de groupe et qui, vous allez le voir, est très simple à mettre en place. En fait, l'idée est de permettre à vos participants de se connaître davantage à travers des anecdotes amusantes. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'ici, chaque participant va venir ajouter son anecdote. Ça peut être une ou plusieurs anecdotes sous forme de messages ou d'images pour répondre aux questions. Donc, vous allez voir, en fait, on va avoir des catégories avec des petites questions. Et après, selon le ton que vous avez avec le groupe, si vous avez un très grand groupe, ça risque d'être un peu plus chronophage, mais chacun va pouvoir se présenter et présenter ses anecdotes. Donc, cette activité, en fait, finalement, l'idée, c'était de venir un peu remplacer le tour de table classique, mais aussi de permettre un peu de faciliter l'échange et d'aller un peu plus vite grâce à des catégories de questions. Donc, au lieu de devoir un peu creuser et de se dire, bon, comment est-ce que je vais me présenter ? Qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce qui serait intéressant ? On vient tout simplement poser une question, votre animal préféré, la dernière chose que vous avez fait pour la première fois. Et à travers ces questions-là, en fait, chacun va pouvoir venir apporter sa réponse et son expérience. Donc, ça permet aussi de découvrir rapidement les points communs que les participants peuvent avoir entre eux. Et donc, c'est vrai que c'est un icebreaker très pratique pour apprendre à se connaître rapidement. Alors, je vous montre très vite comment ça fonctionne. Hop ! Voilà, super ! Donc, je vois que ça charge. Super ! Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit tableau. Donc, je vais tout de suite vous montrer, voilà, si je clique, en fait, sur mes colonnes de questions, j'ai toutes les questions qui apparaissent. Voilà ! Et donc, comme vous pouvez le voir ici, l'icebreaker, par défaut, propose cinq éléments de questions. Donc, par exemple, une chose dont je ne peux pas me passer, une chose dans laquelle je suis douée, une chose vue ou écoutée récemment. Et après, chaque participant est identifié. Donc, on peut voir les petites têtes des participants et peut venir ajouter son élément de réponse. Donc, je vous propose, je vais continuer l'activité. Comme ça, si certains veulent venir envoyer une idée, partager un peu un élément dans une colonne, vous pouvez le faire. Et comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai la possibilité aussi d'ajouter des photos si je veux. Donc, ça, ça permet aussi de dynamiser un peu l'activité et de libérer la parole parce que de temps en temps, c'est plus facile de montrer une photo que d'écrire un petit mot. Donc, si vous avez certaines personnes qui ne sont peut-être pas toujours à l'aise à l'écrit, vous pouvez aussi les encourager à participer avec une photo. Et aussi, évidemment, vous pouvez changer les catégories, les renouveler en mettant un peu les informations que vous souhaitez découvrir au sein de cet Icebreaker. Voilà. Donc, je vois pas mal de téléphones. On ne peut pas se passer de téléphones ou de chocolat. Je suis tout à fait d'accord. Le chocolat, en particulier, étant très, très important dans le quotidien. Voilà. Pour certains, je vois qu'on se rejoint. Par exemple, c'est un excellent exemple. Je vois Chassage qui a partagé que la cuisine était aussi quelque chose à laquelle il ou elle était particulièrement douée. Donc, moi aussi. Et tout de suite, en fait, comme vous pouvez le voir, on retrouve ce petit point commun. Donc, ce serait l'opportunité de se présenter, d'en parler un peu plus, son plat préféré à cuisiner, qu'est-ce qu'on a essayé récemment, une recette peut-être totalement ratée, mais qu'on veut recommencer. Donc, comme vous pouvez le voir, ça crée vraiment des petits moments d'échange assez sympathiques. Et c'est quelque chose qui peut fonctionner dans de très grands groupes. L'activité de tableau est particulièrement pratique lorsque vous êtes un peu plus nombreux. Voilà. Donc, merci à tous. Je vous propose de passer à notre troisième activité d'Icebreaker. Donc, ici, on va parler de l'ESVP. Alors, ici, en fait, l'ESVP, c'est une activité assez simple pour venir mesurer l'engagement et la posture des participants avant de démarrer une réunion. Donc, moi, je la conseille surtout pour, par exemple, une rétrospective parce que vous allez voir, c'est quelque chose de rapide et qui permet tout de suite un peu de comprendre, comment quelqu'un a pu se sentir au sein de la réunion et a pu vivre un peu un projet. Donc, en rétrospective, c'est très pratique, c'est facile, rapide à mettre en place et on va voir un peu comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette méthode, l'ESVP, c'est tout simplement un acronyme qui signifie explorateur, choppeur, vacancier et prisonnier. Et donc, chaque participant va devoir choisir l'une des quatre options pour indiquer son état d'esprit actuel. Donc, je vous montre un peu. On est de nouveau sur une activité Canva, donc quelque chose, encore une fois, assez facile à mettre en place. Et on a différentes variantes. Donc, quand vous choisissez le modèle ESVP, vous pouvez avoir une représentation très classique, mais vous pouvez aussi avoir une représentation de pirate, par exemple, ou de Star Wars. Donc, ici, j'ai choisi notre exemple de pirate. Hop, je vous bouge ça très rapidement et je vais venir bloquer notre activité pour qu'elle ne risque pas de bouger partout. Et je vais juste vérifier très vite que vous voyez bien mon écran. Oui, c'est parfait. Si vous avez des questions, évidemment, au fur et à mesure de l'activité, n'hésitez absolument pas à me les poser dans le live chat. Je serai ravie d'y répondre. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, ESVP, vous avez une petite définition ici pour chaque catégorie, ce qui vous permet de venir un peu comprendre où vous voulez vous situer. Donc, l'explorateur va signifier, en fait, que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, d'en apprendre le plus possible. Donc, vous êtes vraiment partant pour cette réunion, partant de partager votre expérience. Le chopper, en fait, ici, est quelqu'un de plutôt curieux de voir un peu quelles informations vont être partagées, les nouvelles idées qu'il ou elle pourrait venir un peu récupérer. Donc, on est un peu dans l'attente de voir comment ça va se passer, dans la curiosité. Le vacancier, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement très intéressé par la réunion, mais qui est heureux un peu du changement dans son quotidien. Donc, attention, le vacancier, tout de suite, on va se dire, ah, ça, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il fait là, qui est peut-être pas la bonne personne à avoir dans cette réunion. Pourquoi ? Peut-être venir un peu poser la question et approfondir avant de continuer dans la réunion. Et enfin, le prisonnier qui va être un peu la sonnette d'alarme, d'alerte, où là, en fait, c'est quelqu'un qui se sent vraiment contraint de participer à cette réunion et qui préférerait être ailleurs. Donc, comme vous pouvez le voir, on a trois nuances en termes d'état d'esprit, de positionnement. Et ça, tout de suite, lors d'un icebreaker, c'est important parce que c'est surtout quelque chose qui, pour vous, en tant qu'animateur de votre échange, de la réunion, la formation, l'événement, le cours aussi, si on a des professeurs parmi nous aujourd'hui, eh bien, si vous avez des vacanciers et des prisonniers, c'est le moment de faire le point ensemble et peut-être de leur expliquer pourquoi ils sont là aujourd'hui, de leur redonner un peu de sens avant de passer à la suite de votre échange ou de votre présentation. Parce que sinon, en fait, dès le départ, on risque d'avoir des personnes qui ne sont pas foncièrement contentes d'être ici et qui vont être totalement désengagées tout au long du point. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous, à travers cet icebreaker, de venir tranquillement comprendre un peu comment chacun se situe grâce à une petite gommette qu'on va venir déposer dans l'espace qui nous convient le plus. Et ça nous permet, voilà, de créer un peu des groupes, des segments de participants et de voir, OK, aujourd'hui, j'ai principalement des explorateurs ou j'ai principalement des vacanciers. Et ça, c'est quelque chose qui, très vite, va un peu peindre un petit portrait de... Voilà, c'est ça, une petite image de qui est là aujourd'hui et comment chacun se situe au sein de cette réunion. Voilà, donc merci à tous. Je vois plein de gommettes qui ont été réparties. On a emprisonné le lézard bavard. J'espère que tout va bien, que c'est clair, que vous comprenez peut-être pourquoi vous êtes là aujourd'hui. On est là pour découvrir les nouveaux icebreakers de Bicast. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est le moment de les poser. Comme ça, je peux y répondre. Alors, maintenant, je vous propose de passer à notre quatrième icebreaker, qui est l'activité Qui est qui ? Alors, ici, on est de nouveau sur une activité... Ah, alors attendez, très vite, je vois que j'ai une petite question. Sandra, comment vous avez fait pour bloquer ? Alors, je reprends juste un peu la question parce qu'en effet, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à voir. Mais sur le canevas, je reviens dessus, lorsque vous cliquez sur un élément, vous avez en haut, je vais voir si ça apparaît pour vous. Alors, attendez, je vais vous partager tout de suite cet onglet plutôt à la place. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur le canevas, quand je clique sur un élément, n'importe quel élément, en fait, j'ai un petit cadenas qui apparaît. Et donc, il me suffit de cliquer sur le cadenas. Et après, comme vous pouvez le voir, j'ai beau cliquer sur l'élément, je ne pourrai plus le déplacer. Donc, voilà, c'est quand vous créez des canevas sur Bicast, je vous conseille vraiment de venir un peu bloquer certains éléments parce que comme tout le monde va venir cliquer un peu partout, sinon ça peut vite être un peu le bazar, quoi. Donc, voilà, n'hésitez pas si ce petit cadenas, voilà, à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous pouvez le verrouiller. J'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas si ce n'était pas ça, la question. Alors, je vous propose de passer donc à notre activité, notre prochaine activité, Qui est qui ? Et je vais juste rebasculer, voilà, sur notre mode présentation. Alors, l'activité Qui est qui ? C'est un icebreaker, pareil, très rapide à mettre en place où on utilise le tableau, donc quelque chose qui va vraiment correspondre à pas mal de grands groupes. La raison pour laquelle on a mis entre 2 à 30 personnes, c'est tout simplement parce que c'est une activité où on va avoir un peu de réflexion derrière. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre un peu plus de temps parce que chacun va venir un peu ajouter des éléments, échanger un peu sur ses idées. Donc, moi, je vous conseille, pareil, de le garder sur un petit groupe parce que sinon, ça risque de faire beaucoup de choses à déballer par la suite lors de cet icebreaker. Donc, comment fonctionne Qui est qui ? Donc, tout simplement, ici, chaque participant va avoir l'opportunité de partager une affirmation sur eux-mêmes et les autres participants devront venir deviner à qui cette affirmation correspond. Donc, l'affirmation, comme vous pouvez le voir juste ici, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans notre activité. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on serait dans un groupe où, à la base, je suis l'animateur. Donc, on est dans une session synchrone, donc qui se passe en temps réel où c'est moi en tant qu'animateur qui a le contrôle sur la présentation et personne d'autre peut passer une slide, personne d'autre n'a le contrôle sur cette présentation. Et en tant qu'animateur, j'ai ma colonne juste ici où je vais proposer à chacun de venir ajouter, envoyer une idée, donc dans cette colonne-là. Et une fois que chacun aura partagé son idée, on va pouvoir venir, en tant qu'animateur, évidemment, déplacer l'idée en essayant de deviner à qui elle appartient. Donc, la raison pour laquelle ce tableau est un peu différent de celui que je vous ai montré précédemment, c'est parce que, comme vous pouvez le voir ici, nous ne pouvons pas identifier les participants. Donc, le tableau est en mode anonyme et mes idées ne sont pas attribuées à la personne. Donc, ça permet de venir un peu gamifier l'icebreaker parce qu'au lieu de tout de suite savoir qui a fait quoi et de juste un peu échanger, en fait, on va avoir un vrai moment de réflexion, un peu comme un jeu de devinette où on va devoir se dire, OK, donc qui est capable de jouer de la guitare ou qui a déjà remporté un concours de cuisine régional. Et dans mes autres colonnes, chacun, on va retrouver le nom, le prénom de chaque participant et on va pouvoir dire, OK, eh bien, je pense que c'est Julien qui a voyagé dans dix pays différents. Je pense que c'est, par exemple, Jade qui a joué de la guitare pendant sept ans. Et c'est à l'animateur de venir vraiment rythmer cette activité et partager un peu au fur et à mesure les idées dans les bonnes catégories. Et donc, voilà, c'est une activité qui va être assez vivante parce que chacun va venir dire, ah non, moi, je ne pense pas que ce soit ça. Ah, si, si, je pense que c'est plutôt Élise qui joue de la guitare pendant sept ans. Voilà. Et donc, ce sera l'opportunité de venir un peu échanger, de creuser, de poser des questions aussi pour essayer de deviner. Et donc, voilà, c'est une activité, comme vous pouvez le voir, assez drôle. Je vois d'ailleurs que quelqu'un arrive à toucher son orteil avec sa langue. Donc, c'est intéressant. C'est toujours les petites anecdotes comme ça qui peuvent faire rire, qui sont ludiques et qui permettent, voilà, de mettre un peu de joie et de bonne humeur dans les échanges au tout début. Surtout que moi, d'ailleurs, je vous encourage à utiliser ce genre de petites anecdotes parce que c'est des affirmations beaucoup plus drôles et qui permettent, voilà, de vraiment se rappeler de la personne parce que tout de suite, on va associer une petite information à la personne. Et donc, on crée un peu des associations et ça permet aussi de faciliter la connaissance de l'autre, voilà, la connaissance de chacun. Donc, merci à tous. Malheureusement, je n'ai pas ce super pouvoir de faire trois nuits blanches sans dormir une seconde. J'ai besoin de beaucoup de sommeil, je pense. Donc, trois nuits blanches, ça me paraît vraiment incroyable. J'espère que vous n'êtes pas trop, trop fatigué non plus parce que ça me paraît assez fatigant. Mais merci à tous, en tout cas, pour ces petites anecdotes. Ça fait toujours plaisir de voir chacun participer et ajouter un peu sa propre anecdote. Alors, je termine l'activité et je vais vous présenter notre dernier icebreaker. Donc, ce dernier icebreaker va être un peu, encore une fois, une variation du tableau. de l'activité tableau et cette fois-ci, il s'appelle menteur-menteur. Donc, vous le connaissez peut-être tous. C'est en fait une variation de deux vérités et un mensonge qui est un jeu assez connu. Et tout simplement ici, chaque participant va venir ajouter deux vérités et un mensonge dans sa colonne. Et ensuite, on va pouvoir voter pour trouver le mensonge de chaque personne. Donc, encore une fois, on a une petite variation sur cette activité parce que cette fois-ci, je vais vous montrer tout de suite, cette fois-ci, dans mon tableau, les personnes sont identifiées. Voilà. Donc, on sait qu'en fait, c'est Claire qui a ces trois affirmations ou c'est Marc qui a ces trois affirmations. Mais en revanche, il faut que, ensemble, nous trouvions le mensonge qui se cache derrière ces affirmations. Donc, lequel ici, parmi ces trois options, est un mensonge et lesquelles sont des vérités. Et donc, pour faire ça, en fait, notre activité tableau a une fonctionnalité en plus qui va vous permettre de faire un vote collectif. Donc, c'est quelque chose de très drôle qui va vous permettre de gagner du temps parce qu'imaginez le temps qu'on pourrait perdre si chacun essayait de faire ça et que derrière, c'était au fur et à mesure, il fallait dire « Alors, qui pense que Claire a nagé avec des requins ? » Et regardez un peu qui lève la main ou même en visio, chacun devrait voter d'une manière ou d'une autre. Donc, en fait, sur Becast, on a une fonctionnalité « Vote » et donc, si je clique juste ici avec « Passer au vote », eh bien, vous allez pouvoir cliquer normalement sur un bouton en bas. Pour ceux qui ne seraient pas sur la session, je vais vous partager mon onglet juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, il y a un vote en cours. Zéro like sont encore distribués. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que je vais cliquer en bas ici sur « Voter » et, comme vous pouvez le voir, une séance de vote a démarré. Donc, je vais pouvoir venir dire, par exemple, « Voter » pour le mensonge. Donc, moi, je pense que Claire n'a jamais joué dans un film et je pense que Marc n'a pas rencontré le président. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pu voter, ajouter un petit pouce et je peux venir valider mon vote. N'oubliez pas de valider ce vote parce que si vous ne le validez pas, il ne sera pas pris en compte. Donc, une fois que vous avez mis votre petit pouce, validez. Et comme vous pouvez le voir ici, je vois qu'il y a de plus en plus de likes qui sont distribués. Donc, nous sommes à 20 votes. Et je vais venir terminer le vote. Une fois que j'ai terminé le vote, je peux voir en fait qui, un peu, qui a, qui, euh, pardon, idée a reçu le plus de votes. Donc, vous pensez majoritairement pour Marc, on pense plutôt que Marc n'a jamais écrit un livre de poésie publié. Donc, on est entre ces deux-là. Mais en tout cas, tout le monde pense qu'il a déjà rencontré une célébrité dans un café. Et comme vous pouvez le voir, c'est une façon très, très facile de voter rapidement, de gagner du temps et d'avoir un icebreaker assez sympa où tout le monde va pouvoir donner un peu son avis et pour venir un peu faciliter la prise de parole, la collaboration et évidemment un peu gamifier cet icebreaker. Donc, pour Claire, Claire est apparemment fait plutôt de, soit des bonnes vérités, soit de bons mensonges parce qu'on est tous un peu perdus sur lequel serait vrai et lequel serait faux. Mais en tout cas, on peut plus ou moins se mettre d'accord que Claire n'est peut-être pas actrice. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé et d'avoir voté. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce webinaire. On est parfaitement dans les temps. Il nous reste une minute. Et donc, je vais vous proposer une dernière petite activité parce que j'adorerais connaître un peu votre avis sur ces icebreakers, ce que vous en pensez, sachant qu'on en a énormément au sein de Bcast. On a plein d'autres modèles. On a d'ailleurs déjà fait deux autres webinaires pour vous présenter nos autres icebreakers. On a un livre blanc dessus. Donc, voilà. Si vous souhaitez un peu creuser nos différents modèles d'icebreakers, n'hésitez surtout pas. On en a plein d'autres. Et on a plein de webinaires en replay qui sont disponibles. Donc, je vois beaucoup de ludiques intéressantes et sympas. Simple et ludique, c'est exactement le but de ces icebreakers. C'est de démarrer un peu les échanges rapidement, simplement. Et évidemment, en ajoutant un côté un peu plus fun, dynamique, simple à ces réunions, formations, événements. Original, j'adore. En effet, personnellement, créer son personnage est un nouvel icebreaker que j'aime particulièrement. Je l'ai déjà testé plusieurs fois. Et les gens aiment toujours parce que ça leur permet un peu de créer leur personnage de toute pièce. Et en fait, c'est fou à quel point, d'un point de vue visuel, on se rend compte de certains éléments, de certaines perceptions. Et tout de suite, dès qu'on a ces éléments un peu visuels, ça donne plein d'idées sur ce qu'on essaye réellement de faire transparaître à travers une image. Donc, voilà. C'est toujours assez intéressant. Merci, en tout cas, pour ce superbe nuage de mots. Je regarde très vite dans le chat, mais je vois que Umaima répond aux questions. Donc, merci, Umaima, pour ton aide. Margot, est-ce que vous pourriez revenir sur l'activité 3 pour l'expliquer de nouveau ? Oui, bien sûr, Margot. Je regarde aussi comment avoir accès au début du webinaire. Donc ça, d'ailleurs, il y aura un replay de ce webinaire. Pardon. Il y aura un replay de ce webinaire. Donc, vous allez le recevoir par mail. Et sinon, il sera sur notre chaîne YouTube et notre site Internet. Voilà. Et je reviens donc très rapidement sur l'activité 3 pour ceux qui doivent nous quitter. Merci beaucoup de votre participation. Merci d'être venus. J'espère que tout vous a plu et que vous allez peut-être... D'ailleurs, je vais peut-être vous dire même bon appétit les midis. Donc, certains vont peut-être bientôt aller déjeuner. Donc, je reviens très vite sur notre troisième activité qui était l'ESVP, il me semble. Hop ! Voilà. Donc, l'ESVP, c'était notre troisième activité. Et l'idée, en fait, c'est tout simplement de venir comprendre un peu comment chacun se situe au début d'une réunion par rapport un peu à l'échange qui va prendre place. Donc, certains vont peut-être se voir comme des explorateurs, des personnes très curieuses qui sont dans la réunion parce qu'ils veulent en savoir plus. Ils veulent voir un peu comment ça va se passer. Alors que, par exemple, les chopeurs vont être un peu plus en attente. Ils sont contents d'être là, mais en même temps, comme vous pouvez le voir, en fait, ils sont surtout curieux de voir les informations qui vont être partagées, les nouvelles idées qu'ils pourraient interpréter. Donc, ils sont à la recherche de quelque chose, d'une valeur ajoutée au sein de la réunion. Et après, vous avez les vacanciers, les prisonniers. Et par exemple, si vous avez quelqu'un qui répond prisonnier, donc quelqu'un qui viendrait mettre sa gommette dans cette partie-là de notre visuel, ça, c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas envie d'être là aujourd'hui. Peut-être parce qu'il ne sait pas ce sur quoi la réunion va parler. Peut-être qu'il n'a pas envie d'être là parce qu'il ne pense pas que son rôle a une importance et qu'en fait, il trouve que c'est une perte de temps. Voilà, vous avez plein d'éléments. Et c'est le moment, en fait, de venir un peu suivre ces pistes de réflexion et poser des questions, aller un peu plus loin pour vous assurer que tout le monde est prêt à passer à la suite de la réunion. Donc, j'ai envie de dire, tant que vous avez des prisonniers au sein de votre réunion, ce n'est peut-être pas la peine de passer à la suite parce que ce sont des personnes qui vont être totalement désengagées pour la suite et qui n'ont pas nécessairement envie d'être là. Donc, c'est le moment, voilà, de venir un peu poser des questions, voir un peu avec eux pourquoi ils bloquent là-dessus et évidemment répondre un peu à ces attentes, à ces peurs, à ces craintes pour avoir une réunion ou une formation ou un cours très engagé et collaboratif. Voilà, j'espère vous avoir apporté une bonne réponse là-dessus. Je vois beaucoup de personnes qui me souhaitent une bonne journée, donc merci à tous. Je vous souhaite aussi une très bonne journée. Je vais revenir un peu sur le nuage de mots pour ceux qui voudraient encore participer. N'hésitez absolument pas et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire le mois prochain. Voilà, merci à tous. Passez une excellente journée et bon appétit pour ceux qui partent déjeuner. Au revoir.